Bonjour à tous, sur cette vidéo on va voir ensemble le fonctionnement du floutage sur Canva. Donc la possibilité de rendre les images floues sur Canva ou seulement une partie des images. Donc ici la première étape c'est d'aller sur Canva et de créer un document et ensuite d'ajouter une image sur ce document. Ensuite vous allez pouvoir cliquer sur l'image et donc là vous allez avoir l'option modifier la photo qui va s'afficher. Vous allez pouvoir cliquer dessus et donc là dans le répertoire FX, vous allez pouvoir descendre et trouver l'option flou. Et donc là il y a deux fonctionnalités, soit flouter l'image entière, soit flouter seulement avec le pinceau. Donc on va commencer par l'image entière que c'est plus simple. Vous allez voir ici un curseur d'intensité, plus vous montez plus ce sera flou. Par exemple ici je vais être un peu extrême, je fais comme ceci. Et ensuite pour revenir en arrière, je clique sur la petite flèche et vous avez donc votre image qui est flou. Imaginons je souhaite remodifier, je clique dessus, modifier la photo, on reclique sur flou et je peux par exemple retirer le flou si je le souhaite. Ou je peux modifier, je peux remettre comme ceci par exemple. Voilà, donc ça c'est flouter l'image entière et même retirer le flou si besoin. Ensuite il y a le pinceau. Le pinceau c'est très différent car là on va devoir choisir une taille de notre pinceau. Donc on voit ici à quelle taille il est. On peut par exemple la grandir si on le souhaite. Et aussi l'intensité. Donc est-ce qu'on va flouter fort ou pas ? Ici on va laisser comme ceci. Et je vais flouter, imaginons on souhaite flouter la tête des enfants. Donc on pourrait par exemple ici rendre floue la tête de cet enfant là et la tête ici. Imaginons on souhaite légèrement, donc si je vais baisser l'intensité et je pourrais un petit peu flouter la partie un peu ici comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et donc comme ça j'ai réussi à flouter très facilement les têtes des personnes. Donc on n'est pas obligé de faire cela sur une tête, ça peut être sur un objet ou peu importe. Mais voilà, si vous avez besoin de faire ce genre d'élaboration, vous allez pouvoir le faire très facilement avec Canva et ce même sans Canva. Et ensuite vous pouvez cliquer sur partager et télécharger si vous souhaitez le télécharger. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve à une prochaine.